Musique Hello ! Bienvenue aujourd'hui ! Aujourd'hui je vous emmène dans un lieu historique. Un lieu historique du coton de Neuchâtel en Suisse. Des anciens moulins. Actuellement, je suis situé en pleine ville de Neuchâtel. Ici, derrière, il y a la ville. Là, il y a la ville. Là, il y a la ville. Et là, il y a la ville. C'est un site, c'est un arbre de paix. On peut se promener sans autre. C'est libre à tout le monde. Et c'est vraiment ressourçant. Là, je suis en hiver. Il y a pas mal d'eau. C'est gelé. C'est juste magnifique. Ça va vraiment du bien. Vous voulez découvrir ce site avec moi ? Pour ça, il faut le suivre. Allez, suivez-moi ! ... 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 est archi gelé. Regardez, il y a même des belles concrétions de glace. Et ici, le ruisseau et le canal. Le canal est actuellement gelé, il n'est pas en fonction en hiver pour éviter la casse du canal et des moulins. Ici, au Gord du Vaux-Seillon, il y a une association qui gère le site. Deux, quatre associations exactement. Cette association a pour but de préserver et de garantir la continuité des roues du Gord du Vaux-Seillon, mais également une sorte d'écomusée des Gord du Vaux-Seillon. Et elle a des roues qui viennent de plusieurs moulins de Suisse. Ici, derrière moi, il y a les roues du moulin de Corsel-Moutier, les deux roues exactement, fidèlement reconstruites pour montrer les roues de Suisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En bas, on voit l'ancien canal du moulin du Gord du Vaux-Seillon. Il a été plus ou moins gardé, mais il a été rénové plusieurs fois. Mais c'était vraiment l'emplacement du canal qui alimentait la grande roue du moulin du moulin à Gruaux. On va voir après. Ici, je me trouve certainement de l'ancien moulin à Gruaux. Ce bâtiment avait sûrement un toit, avec ce mot de croix, être chauffé. Et on voit ici, la voûte, c'était pour alimenter la roue, le mécanisme pour la roue avec le Gruaux. Bonjour, moi. Alors là, je me trouvais sur le moulin principal. Donc, ça peut être le moulin à Bruaux ou la Syrie et tout. En dessous, il y a la grande roue. Je vais vous la montrer. On voit bien le bâtiment qui est ici derrière. On voit que c'est vraiment un bâtiment tout autour de nous. Actuellement, le socle qui est en bois est rénové par l'association du Gord de Vosseyon. Mais on peut quand même accéder sur la roue. A l'époque, ici, il était tout à plancher en bois. La roue était dessus. Les hommes travaillaient ici dessus. Il y avait sûrement plusieurs étages. On peut voir là, il y a des petites structures. Mais tout ça, il n'existe plus vraiment de plan d'époque, plus vraiment de plan exact du Gord. Allez, on va aller voir ce Gord. Alors là, on descend dans le moulin. Il fallait pas être grand à l'époque. Voilà. Là, on se trouve dans la structure du moulin. On voit vraiment l'arche principale. Ici, il y avait un trou sûrement pour alimenter quelque chose, une roue ou un mécanisme. Et voilà la roue. Regardez cette magnifique roue qui est exactement remontée comme à l'époque. En hiver, elle tourne pas simplement pour à cause du gel pour éviter que la structure casse et soit détruite. Là, on voit encore le mécanisme. On voit souvent aussi des trous pour le mécanisme. On va vous dire à quoi exactement elle servait. Une poulie, celle-là d'époque. Regardez-moi cette structure magnifique. Il faut dire que ça a plus de 500 ans. 600 ans même maintenant. Et voilà le trou du Gord du Vosseyau. Voilà pourquoi ça s'appelait Gord. Je pense plutôt du côté gaulois. Et voilà, Gord veut dire trou d'eau. C'est vraiment un trou d'eau. C'est vraiment un trou. C'est vraiment un trou. Sous-titrage Société Radio-Canada À plusieurs mélanges de grantsLAN Sous-titrage ST' 501 Voilà la maison du Prussien A l'époque, avant le Prussien, ça s'appelait la Grande Brasserie C'est là qui était la Vierge Là, un magnifique kiosque à musique Voilà la maison du Prussien La maison du Prussien, appelée ainsi Car en 1884, Dame Augustine Villermine-Brucke-Woyt Originaire de la Prusse, acheta la maison La garda jusqu'à sa mort Et à sa mort, son mari lui excéda Et c'est à ce moment-là qu'on parlera de la maison du Prussien à Neuchâtel Il est décédé en 1886 Tu es cool, je te balade ? Oui C'est une site historique là, ça a plu maintenant ? Oui C'est bien Tu as pu filmer aussi un peu ? Oui On parlera ça alors ? Voilà, vous avez compris, on a fini la petite explose C'était vraiment super On a vraiment vu des trucs de dingue Des moulins, des roues incroyables Incroyable Et là maintenant Pour l'histoire du site Difficile à dire à cause du bruit de la rivière Mais je vous mets en lien dans la description Il y aura le lien de mon blog Et dessus il y aura toute l'histoire du gare du Vosseyon En attendant, pour 2021 J'ai plusieurs projets Également avec M-Explore Il y a une vidéo qu'on coûte de préparation avec lui Pour publier prochainement Mais en attendant Moi j'ai prévu énormément de vidéos cette année J'ai pris également prévues Des vidéos avec M-Explore Des sites des trucs de fous Et des exploits avec lui Aussi quelques-unes On va en faire Et puis aussi ma poufille Mais pour l'instant Elle n'est pas là Allez Je vous laisse Comme ça 1, 2, 3